et bien bienvenue à toutes et à tous merci de vous être branché sur ce webinaire concernant l'évolution de la réglementation matière fertilisante et donc le projet nutriman qui en découle donc voilà donc vous je vous ai renvoyé une copie du programme ce matin donc en fait nous allons avoir trois interventions donc une présentation de l'évolution gère de la partie réglementaire à l'échelle européenne et nationale par moi même puis ensuite donc ma correspondante madame erizelda kanadj qui est donc représente la rfl h qui est également membre du projet nutriman qui nous présentera qui nous fera une présentation assez globale de la plateforme nutriman du projet nutriman avec quelques exemples d'illustration et puis je reprendrai la main pour vous faire une présentation de ce qu'on a fait en france dans le cadre de ce projet nutriman voilà donc on a largement le temps pour avoir des questions après les présentations et puis il y aura aussi un temps d'échanges et discussions à la fin des trois présentations avant de clôturer ce webinaire donc je vais commencer donc la présentation donc je vous parlais d'évolution réglementaire donc on va avoir un focus européen et un petit focus national je m'étendrai pas trop parce que c'est pas tant l'objectif du projet nutriman que de faire une analyse de réglementation mais ça permet de donner quand même une idée du contexte aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale donc on a un nouveau règlement européen sur les matières fertilisantes qui est paru il y a donc en temps deux ans en 2019 donc en juin 2019 qui en fait va reprendre complètement la la circulation des matières fertilisantes sur le marché européen il va donc abroger le règlement actuel le 2003 2003 et c'est quelque chose d'assez complet vous avez vu j'ai marqué le nombre de pages du règlement sans 16 pages en français parce que en fait c'est une j'allais dire j'oserais dire une petite révolution culturelle avec des motivations très importantes du point de vue géostratégique puisque c'est clairement inscrit dans les considérants en tête du règlement il y a une volonté de la part de la commission européenne de développer la notion d'économie circulaire et de diminuer notamment la dépendance de l'union européenne aux importations donc on va substituer aux produits issus de ressources non renouvelables ou d'origine hors union européenne des nouveaux produits qui seront issus du recyclage en particulier issus du recyclage des échecs d'élevage mais aussi d'autres filières de traitement de recyclage de déchets ce règlement veut donc aussi établir une harmonisation de règles pour une plus libre circulation des matières fertilisantes en général sur le marché européen et on a aussi quelques considérations d'ordre environnemental avec notamment la surveillance en particulier du cadmium c'est le l'élément d'inocuité l'élément trace qui est mis vraiment en évidence mais le règlement pose aussi un certain nombre de critères concernant l'inocuité d'autres éléments trace d'autres substances prises en compte également ce règlement ne s'applique pas encore il sera mis en application au 16 juillet 2022 ce qui nous laisse encore un petit peu plus d'un an pour préparer sa mise en application alors le la position donc de la commission européenne je vous fais quelques quelques éléments extraits d'une intervention de madame annalusia chrysan de la dg gros de la commission c'est de mettre en avant des avantages pour les producteurs d'un côté pour les agriculteurs de l'autre pour les producteurs donc de matières fertilisantes le principe c'est que ce règlement devrait pouvoir faciliter la diffusion de plus de produits avec de nouvelles opportunités ferme entre guillemets moins de paperasse avec des catégories beaucoup plus larges donc pas besoin d'individualiser les produits là on reprend ce qu'on connaît en france un peu par le principe de la norme et puis donc inciter à développer de nouvelle technologie de traitement pour les agriculteurs comme intérêt mis en avant plus de choix de produits et puis l'utilisation de leurs propres matières premières c'est pas obligatoirement quelque chose de nouveau en france mais on va dire que effectivement on tend vers une facilitation à l'accès d'un marché des matières fertilisantes en tant que produits alors les principes du fonctionnement du règlement européen du nouveau donc c'est de décrire les fertilisants d'après leurs catégories fonctionnelles donc les cfp ou pfc en anglais qui sont donc décrits dans l'annexe 1 et ces catégories fonctionnelles de produits sont issus de matériaux établis par catégories de matières constitutives et ce qui fournit l'annexe 2 et puis donc on a d'autres éléments dont l'annexe 3 qui va qui établit les règles d'étiquetage et puis on a aussi toute une série de recommandations enfin de prescriptions qui sont faites aux producteurs aux metteurs sur le marché avec notamment l'établissement d'un dossier technique qui doit fournir des informations de la documentation aux utilisateurs et puis aussi donc la réalisation d'une évaluation de la conformité des produits qui sont proposés sur le marché avec une déclaration de conformité à l'issue de la procédure d'évaluation donc une déclaration de conformité de 5 ans qui équivaut en fait à une autorisation de mise en marché. L'évaluation de la conformité se fait par un organisme d'évaluation qui est donc établi notifié par une autorité notifiante nationale ou qui est attesté par un organisme national d'accréditation. La différence est liée en fait au régime d'expertise qui est décrit dans un autre règlement européen sachant que le principe de base commun c'est le fait d'avoir des organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés par un établissement d'état. Alors si j'avais un commentaire à faire sur cette diapositive par rapport à notre culture française, on a quand même un changement qui est très important parce que jusqu'à présent les matières fertilisantes chez nous étaient décrites j'oserais dire d'une pièce c'est-à-dire que si je prends le cas de la norme on a une dénomination et cette dénomination en fait fait est caractéristique de propriété agronomique définie. C'est soit un engrais, soit un amendement, soit un amendement qui contient des engrais, c'est un amendement basique, c'est un amendement organique, tout ça c'est décrit dans les normes et la dénomination en général est associée à des caractéristiques soit de composition, soit des caractéristiques d'origine. Donc en fait une dénomination comprend un peu tout. Là on va avoir une espèce de jeu de correspondance entre des matériaux d'origine, des matières premières qui sont donc décrites dans les catégories de matières constitutives et puis le produit en tant que tel qui va être composé, issu de ces catégories de matières constitutives. Alors il y a des catégories de matières constitutives, on va le voir, qui sont assez directement associées à une catégorie fonctionnelle et puis il y a éventuellement des possibilités de combinaison. Donc dans les PFC, dans les catégories fonctionnelles de produits, on va trouver en 1 les engrais, avec ensuite toute une subdivision, donc en grès on va distinguer l'organique, l'organo-minéral et l'inorganique. Alors pareil, on constate tout de suite que l'organique est mis en avant et que tout ce qui est plutôt minéral se définit par opposition à l'organique. Donc j'allais dire d'un point de vue presque philosophique, on voit effectivement une volonté de mettre l'organique en avant. On a donc l'organique minéral, l'inorganique et le minéral, et on va distinguer forme solide liquide éventuellement pour le minéral, comme il faut tenir compte de tout l'historique de la fertilisation, on a effectivement une ventilation selon les différents types de fertilisants minéraux qu'on peut encore trouver. En catégorie numéro 2, on a l'amendement minéral basique. En catégorie 3, les autres amendements du sol, avec la distinction entre organique et inorganique. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on a des cas d'amendements inorganiques dans le minéral du sol qui ne sont pas basiques ? On a le gypse comme cas d'exemple, mais ce n'est pas une grosse, grosse catégorie pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. On va trouver en catégorie 3, les supports de culture. En 5, les inhibiteurs de nitrification, dénitrification uréase. Donc tous les produits qui sont susceptibles d'intervenir, non pas en tant que fertilisants à amendements, mais qui sont susceptibles de modifier les propriétés de libération des éléments nutritifs. On va trouver donc en 6, les biostimulants des végétaux, soit microbiens ou non microbiens. Et puis la catégorie 7 qui en fait reprend des combinaisons possibles des autres catégories. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans les définitions, alors bon, on a du classique, les engrais sont définis comme des produits, des matériaux qui vont apporter des éléments nutritifs aux végétaux aux champignons. Ce n'est pas une surprise. Ensuite, dans les distinctions, on voit qu'en fait, dans l'organique, l'organique, oui, mais attention, d'origine, alors biologique, pas au sens d'agriculture biologique, mais au sens biologique du terme, attention, les matériaux qui seraient de type fossile ne sont pas autorisés en dehors de la tour, de la léonardite et de la limite. Mais donc le principe, c'est de l'organique, certes, mais pas du fossile quand même. Organominéraux, donc, inorganiques, qui se définissent par opposition à l'organique. Donc, amont minéral basique, OK, qui corrige l'acidité du sol. Les amendements du sol, donc les organiques, pareil, on revient sur le fait de spécifier de l'organique en cours de cycle, si j'ose dire. Les supports de culture, alors les inhibiteurs, donc, qui améliorent les caractéristiques de libération des éléments nutritifs. Alors, biostimulants des végétaux, on va effectivement trouver des produits qui, pour l'instant, ont une définition relativement large, dans la mesure où ce sont des améliorants du fonctionnement du végétal en relation avec le sol pour les éléments nutritifs, pour lutter contre le stress abiotique, ou pour faciliter la disponibilité des éléments nutritifs ou les caractéristiques qualitatives du sol. Et puis, donc, cette combinaison des matières, enfin, des fertilisants, des matières fertilisantes en tant que telles. Alors, vous avez un exemple, je vous donne un exemple de spécification qu'on peut construire avec les éléments qui sont donnés dans le règlement européen, à savoir, là, vous avez la description, donc, de la catégorie fonctionnelle 1A par engrais organiques, donc, vous avez une partie qui va être commune, qui est la partie, en fait, inocuitée, donc, ce qui caractérise tous les engrais organiques. Alors, on a principalement, donc, les éléments traces et des éléments, enfin, et puis des micro-organismes. Donc, j'ai l'air pour des gens qui ont un peu l'habitude de travailler sur le recyclage organique, en particulier les boues, il n'y a pas trop de surprises. Et puis, on a des spécificités qui sont plus liées à l'agronomique, en fonction de certaines caractéristiques, en l'occurrence, ici, solides ou liquides. Donc, on a des spécifications en fonction d'un teneur en C organique, pour le... Donc, et des spécifications, ce qui concerne, bien entendu, les autres éléments fertilisants. Alors, sachant qu'on a aussi une distinction trop simple, engrais biaire ternaire, engrais et, on pourrait dire, engrais proposés. Je ne vous ferai pas toute la liste des spécifications. Ça, c'est un travail qu'on va faire avec, donc, la PCA dans le cadre des réseaux champs d'agriculture. On essaiera de fournir ça sans trop tarder, de préférence avant la mise en application du règlement. Mais comme on a un certain nombre de modifications au niveau du contexte français, il faut que vous puissiez travailler aussi sur les correspondances et sur les corrélations. En ce qui concerne les catégories de matières constitutives, donc, vous avez la liste. Donc, en 1, on a les substances et mélanges à base de matières vierges. Donc, c'est dans cette catégorie-là qu'on va retrouver, notamment, je dirais, tous les matériaux qui permettent de gérer la fabrication d'engrais minéraux, d'amendements minéraux, par exemple. On a la catégorie 2 qui concerne les végétaux, en extrait ou en totalité. Les compostes, les digestats issus de cultures végétales, ensuite les digestats autres, des sous-produits de l'industrie agroalimentaire, des micro-organismes. Alors là, cette catégorie de matières constitutives, micro-organismes, elle est directement liée, en fait, aux biostimulants. Des polymères nutritifs ou autres que nutritifs, qui sont des produits associés pour modifier les propriétés de matériaux directement fertilisants ou amendants. On a les sous-produits animaux et on a donc les sous-produits au sens de la directive d'échec européenne. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans la définition, on a donc la CMC1, substance mélange de matière vierge, qui est principalement définie par rapport au règlement RICH, c'est-à-dire un règlement qui définit l'enregistrement des substances chimiques, voire organiques, selon la procédure qui est établie dans le règlement 1907-2006, et qui constitue en fait un catalogue des différentes substances qu'on peut trouver dans les industries et qui donne en particulier des éléments concernant leur inocuité et leur danger. Donc, dans cette catégorie, on va trouver les formes chimiques de synthèse ou d'extraction, à mon avis. Donc, les végétaux, tout parti au extrait. Donc, les composts, on peut voir qu'on a les composts à partir de biodéchets au sens de la Directive 2008. Donc, les déchets qui sont biodégradables, verts, alimentaires ou transformation alimentaire. On a des produits dérivés au sens du règlement des sous-produits animaux. Les bouts d'épuration ne sont pas pris en compte dans cette catégorie-là. On a des organismes vivants ou morts. On a des additifs pour le compostage et éventuellement des matériaux déjà compostés ou digèrents. Donc, je précise que le règlement donne une description de ce qu'est le compostage assez précise sur les processus qu'il faut suivre pour vérifier l'appellation compost. Même chose pour les digestats, donc à partir de végétaux cultivés pour la culture végétale, à partir de méthanisation de végétaux cultivés spécifiquement pour, avec les additifs ou les matériaux qui ont éventuellement déjà fait l'objet d'une digestion. Et puis, donc, les digestats autres, on va retrouver en fait une définition, des précisions un peu identiques à celles des compostages. Le règlement spécifie également aussi les processus de digestion et caractéristiques du digesta. Donc, les autres CMC, je vais parler de sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Alors, ils sont assez spécifiquement définis, chose de l'industrie alimentaire, mélasse de sucre, vinasse de mélasse, etc., qui ont fait aussi l'objet en principe d'un enregistrement selon la procédure REACH. Les micro-organismes, donc, qui concernent la catégorie PCF6A, donc les biostimulants organiques. Alors, on a pour l'instant, on a un, deux, trois, quatre cas de micro-organismes, et puis les champignons micro-hédiens, avec des traitements autorisés qui, en fait, jouent sur la teneur en eau, sur le mode de conservation. Les polymères monounutritifs ou autres que nutritifs, sachant qu'on est aussi sur des matériaux qui sont enregistrés selon le règlement REACH. On a donc le cas des sous-produits animaux, donc au sens du règlement 1069, et donc, les, alors qui sont en attente d'énumération, dans, c'est écrit tel quel dans le règlement sur la matière fertilisante, et puis les sous-produits au sens de la directive de 898. Donc, là aussi, si je fais un commentaire, on s'aperçoit qu'on a des catégories de matières constitutives qui sont assez différentes, certaines catégories qui sont décrites assez précisément, avec un nombre, on va dire, à l'heure actuelle encore limité de propositions, puis on a des catégories qui sont beaucoup plus vastes, comme la catégorie 2, végétaux, ou la catégorie 10 ou 11, où, effectivement, on peut retrouver des, j'allais dire, il faut aller se plonger dans les règlements, les directives qui correspondent, pour essayer de faire le tour des possibilités. Donc, c'est un travail qui est encore en cours de réalisation. Un petit mot sur le protocole de contrôle de conformité. Donc, la conformité de ces produits pour leur mise sur le marché. Donc, le principe, on a les États membres qui établissent une autorité notifiante, c'est des organisations d'évaluation. Cette autorité, en fait, va autoriser, va notifier des organismes qui vont se proposer pour l'évaluation de la conformité, et ces organismes, ensuite, pourront travailler directement avec les producteurs, distributeurs, pour l'évaluation de la conformité et les certifications d'évaluation. Donc, on a des spécifications d'actes d'exécution de l'Union européenne, qui doit encore sortir un certain nombre de textes pour la mise en application, notamment des normes harmonisées. Donc, c'est vrai qu'il ne reste plus qu'un an. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore beaucoup d'émissions de normes particulières. Je pense qu'il en existe déjà un certain nombre, en tout cas sur des produits qui existent déjà en commercialisation. Je pense qu'il y aura encore un travail important de la Commission européenne pour notamment l'encadrement des produits nouveaux issus du recyclage. En procédure, dans l'annexe 4, on a plusieurs modules de contrôle de la fabrication, un contrôle interne de la fabrication pour un certain nombre de CMC et de PFC. On a ensuite des contrôles qui peuvent être externalisés auprès de tiers pour la réalisation de ces contrôles. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce n'était pas l'objet du projet Mustremand en tant que tel, mais je souhaitais quand même évoquer la question. En ce qui concerne ce règlement, il faut noter que le règlement ne donne pas de prescription ou de consigne sur l'utilisation et l'emploi des matières fertilisantes. C'est vraiment un règlement qui statue sur la commercialisation de ces matériaux et donc qui donne aussi des prescriptions, je n'en ai pas trop parlé, mais sur le marquage, l'identification, mais pas sur l'utilisation en tant que tel. Ce n'est pas un guide agronomique de la fertilisation. Le règlement spécifie très clairement la fin du statut du déchet pour les produits fertilisants qui sont vérifiés conformes. Et même si ces produits composés sont issus de déchets, le produit en lui-même cesse d'être un déchet, donc son composant cesse d'être un déchet lors de la mise sur le marché. Un État membre conserve la possibilité de faire retirer un produit eu conforme mais jugé à risque. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que les États membres ont la possibilité de bloquer selon leur réglementation nationale spécifique parce que la Commission européenne se réserve une possibilité d'intervention pour faciliter la circulation des fertilisants qui respectent l'inoculté et l'efficacité. Donc, il y a encore une marge nationale pour éventuellement, je dirais, filtrer ou contrôler certains produits qui seraient jugés à risque, mais à mon avis, il faudra apporter un dossier de preuve qui soit conséquent pour être reconnu et accepté par la Commission européenne. Il faut également bien comprendre que tous les matériaux fertilisants qui ne sont pas pris en compte par le règlement de l'Union européenne, mais qui sont établis par les réglementations nationales, sont conservés sur le marché national. Il n'y a pas suppression de ce qui existe au niveau national, bien entendu. Donc, toutes les matières fertilisantes qui seraient décrites dans une réglementation nationale peuvent continuer de circuler sur le marché national. Par contre, elles ne pourront pas prétendre au marché européen si elles ne sont pas décrites dans le règlement actuel. Ce règlement, comme je l'ai précisé déjà, étant censé évoluer pour prévoir l'introduction de nouveaux produits. Donc, dans la conception et la mise en place de ce règlement, il y a, je dirais, un certain temps qui s'est déjà passé, mais qui était prévu, sachant que le projet de règlement européen a été diffusé pour avis en mars 2016, et qu'en parallèle, dans le cadre de la plateforme européenne d'innovation, donc l'OIP Agri, un groupe expert, un focus group que nous étions entre cinq lignes, s'est mis en place pour justement avancer et proposer des solutions et des projets pour la mise en application de ce règlement. Ce règlement, donc, est sorti en juin 2019 et sera appliqué en juillet 2022. Et dans cet intervalle de temps, un certain nombre de projets de R&D ont vu le jour et doivent apporter des solutions ou des propositions pour faciliter la mise en application de ce règlement européen. Donc, le groupe d'experts de True Intercycling a très rapidement, il a regroupé 13 pays, 23 experts, il a conduit un certain nombre de documents, un rapport, des fiches techniques, pour faciliter le travail d'introduction du règlement de la Commission européenne. Vous pouvez aller vérifier, enfin, vous pouvez toujours aller voir sur le site européen, sur le site, pardon, Internet de l'OIP Agri, consulter le rapport, les fiches techniques. Ça vous donnera une idée, effectivement, de la vision actuelle à l'échelle européenne, de l'intérêt d'émergence des produits éco-sourcés ou bio-sourcés dans le domaine de la fertilisation. Un certain nombre de programmes de recherche et développement dans le cadre du grand programme Horizon 2020 ont vu le jour. Donc, je vous les cite. Vous avez donc Nutriman, vous avez également Circular Agonomics, vous avez Nutritu Cycle, projet auquel la chambre de Charente-Maritime participe également. Vous avez l'Exforbio et vous avez aussi Fertimanur, auquel donc APCA et d'autres chambres régionales et départementales de l'agriculture participent, sachant que chaque projet a ses spécificités, mais tous doivent concourir à la mise en place de ce règlement européen. Alors, en France, en parallèle, on a aussi une évolution réglementaire assez importante, puisque dans le cas de la feuille de route, l'économie circulaire du gouvernement, une mesure a mis en avant le fait de valoriser autant que possible les biodéchets de qualité par la voie agricole, donc en valorisation agronomique, pour faire du secteur agricole un moteur de l'économie circulaire, sachant que, bien entendu, l'application de cette mesure doit vérifier, doit garantir, l'inocuité, la valeur agronomique des matériaux qui sont pendus sur les sols, ça c'est une exigence du code rural, de toute façon, doit assurer une juste répartition de la valeur créée et doit être en cohérence avec la conclusion des états généraux de l'alimentation. Donc, c'est l'application, enfin la mise en place de cette mesure, c'est traduit en 2018 par la proposition d'un pass de confiance, par une proposition conjointe, ministère de l'agriculture, ministère de l'environnement, qui veut mettre en place des figures vertueuses de production de matières fertilisantes et de supports de culture dans le cadre de l'économie circulaire, donc notamment par recyclage des matériaux qui sont propres à cet effet. Alors, ça veut se traduire par le renforcement des normes existantes sur les matières fertilisantes, notamment celles qui sont issues de recyclage, et puis donc aussi des démarches pour favoriser l'utilisation de fertilisants issus de ressources renouvelables, de ces fertilisants qu'on appelle maintenant biosourcés ou écosourcés. À l'heure actuelle, ce pacte de confiance, c'est surtout, je dirais, matérialisé par une étude commanditée par le ministère de l'agriculture, qui est sortie en septembre 2020, et qui donnait des résultats un peu mitigés, puisqu'en conclusion, différents scénarios d'évolution avaient été proposés, intendanciels, dans la droite ligne de ce qui se fait actuellement, puis deux autres tendances, avec une transition dite ambitieuse, et puis un scénario de sobriété locale. En fait, le pourcentage de fertilisation par des produits issus de déchets, dans quel que soit finalement le scénario, le pourcentage plafonne au niveau actuel. Je vous cite directement l'étude qui établit qu'en fait, le problème, c'est surtout que les effluents d'élevage représentent un gisement assez important, et que finalement, dans les scénarios, quand on intègre la diminution du cheptel, on a donc une baisse globale du gisement d'effluents qui participe à la fertilisation. Même si on peut espérer une diminution du besoin en azote des plantes, ou si on peut espérer une amélioration de la collecte des effluents industriels et urbains, pour propenser. Donc, pour l'instant, effectivement, on se pose la question d'une transition, est-ce qu'on aurait suffisamment de matériaux pour substituer le minéral, enfin, pour substituer au minéral ou aux matériaux issus de l'extraction des produits éco-sourcés ou bio-sourcés ? En parallèle, je pense que c'est un certain nombre d'en avoir entendu parler, il y a un projet de socle commun, donc matière fertilisante, support de culture, qui est en train de se mettre en place. Donc, un projet de décret et les arrêtés qui vont avec. L'objectif étant d'assurer un niveau de protection homogène des sols agricoles vis-à-vis des contaminations, quelle que soit la voie d'autorisation du fertilisant. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en France, on a une culture qui est assez, je dirais, différenciée en matière de retour au sol des matériaux issus du recyclage, et le principe, c'est d'arriver à une vision, enfin, une utilisation qui soit homogène, quelle que soit la voie du recyclage, quelle que soit la voie commerciale, la voie, j'allais dire, réglementaire, une mission d'intérêt général. Alors, l'apport principal, ce projet de socle commun est toujours en cours. On a déjà des premières versions qui sont sorties avec un certain travail d'expertise et de retour, notamment par les organisations professionnelles agricoles. Donc, en fait, pour l'instant, la catégorisation de matières fertilisantes prévoient trois cas de figure, donc la catégorie A1 qui correspond en fait au produit qui serait en autorisation de mise sur le marché ou avec un permis d'importation lieu ou qui serait conforme à une norme d'application obligatoire ou conforme à un cas des charges approuvées. Et donc, qui aurait, j'allais dire, reçu, dans le cas de la norme obligatoire, effectivement, l'aval de l'ANSES. En catégorie A2, on va trouver en fait des cas de produits avec une dérogation à l'autorisation de mise sur le marché, donc notamment les produits conformes à une norme d'application obligatoire ou à un cas des charges approuvées, mais qui garderait encore un statut plutôt déchet, puisqu'issue de déchets. Et puis, vous avez donc la catégorie B qui regroupe en fait l'ensemble des déchets ou produits résiduaires ou effluents qui sont utilisés principalement par le biais de plan d'épandage issus de la réglementation ICPU et de la réglementation IOTA, donc on va voir dans le Code de l'environnement et les textes associés. Et donc, bien entendu, pour chacune de ces catégories, vous avez des critères d'inocuité, voire des critères agronomiques qui sont définis dans l'ensemble de ce socle d'inocuité, puisque c'est l'objet, sachant que les critères d'inocuité sont particulièrement visés dans ce projet de dérogation. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour la première partie. Si vous avez des questions, rapidement, avant de laisser la place à ma correspondante. Pas une question, mais peut-être une remarque juste sur tes derniers propos concernant le projet au niveau national, ce projet du socle d'inocuité. B, tu évoquais la nouvelle catégorisation que va introduire ce projet s'il est adopté, donc A1, A2 et B. B, tu as dit qu'il y a au groupe les déchets, en citant les pros plus les effluents. Attention, les effluents ne sont pas des déchets, les effluents d'élevage. Et il y a une revendication de la profession de dire qu'il faut créer une sous-catégorisation spécifique aux effluents d'élevage, parce que tel que c'est parti, on voit appliquer, alors qu'il n'y a jamais eu de problème mentionné aujourd'hui, ce recyclage des effluents d'élevage en agriculture, le voir appliquer des règles qui s'appliquent à des déchets exogènes à l'agriculture. Ça pose pour le moins question, donc ça peut avoir de forts impacts et au contraire, de faciliter un recyclage, plutôt générer des freins au recyclage. Donc, ça fait beaucoup débat en ce moment, attention à ça. C'est entendu Jean-Paul, quelqu'un d'autre ? Lise, vas-y, vas-y. Oui, pardon. Moi, je me demandais, dans le cas où ils veulent de toute façon harmoniser les critères d'inoculité de la catégorie A1 sur ce du règlement européen fertilisant, du coup, quel serait le lien entre la réglementation nationale après et la procédure, par exemple, pour rentrer dans le règlement européen ? Je m'exprime mieux. C'est-à-dire, si un produit est de catégorie A1, donc il répond au critère d'inoculité, finalement, du règlement utilisant, après, quelle est la procédure pour qu'il rentre pleinement dans le règlement et qu'il puisse être commercialisé dans les pays européens ? Comment se fait l'articulation entre les deux ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je pense comprendre. En fait, si tu veux, l'articulation, c'est que le règlement européen prime. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, si le produit qui est proposé respecte les critères du règlement européen, de toute façon, dans la mesure où il a bien subi la procédure d'évaluation de conformité et qu'il a son évaluation de conformité qui est attribuée par un organisme notifié, il peut donc proposer ce produit sur le marché européen, donc y compris sur le marché français. Donc, quelque part, l'articulation, en fait, il faudrait voir, j'allais dire, d'abord passer par le règlement européen, d'abord étudier le produit par rapport aux critères du règlement européen. Et puis, si effectivement, il s'agit d'un produit qui n'est pas compris dans le domaine envisagé par le règlement européen, dans ces cas-là, on revient sur les critères qui seraient spécifiques de la catégorie A1 au niveau national pour une commercialisation en France. Après, pour l'instant, la question, c'est de savoir si les critères qui définissent A1 par rapport au projet de socle commun en France et, je dirais, la PFC qui serait correspondante selon le règlement européen, il faudrait vérifier qu'il y a bien une parfaite concordance, c'est-à-dire qu'on va trouver les mêmes critères et les mêmes références de critères. Mais le problème d'articulation pourrait se poser pour un produit qui serait valide par rapport au règlement européen, mais qui éventuellement serait invalidé par un critère de la catégorie A1 en France, parce que ça veut dire que le distributeur se verrait refuser l'attribution de la catégorie A1 et de son avantage, c'est-à-dire en fait une commercialisation en tant que produit, alors qu'en principe, au niveau du marché européen, il peut circuler librement. Je pense que c'est, à mon avis, à ce niveau-là que les choses peuvent se poser problème. Je vais souligner un point, c'est l'articulation, comme tu l'as indiqué, avec également le règlement sur le produit animaux, et tout l'enjeu qu'on a aussi derrière sur la question de l'inocuité, ce que tu évoquais, on a bien en tête chacun l'enjeu sur les ETM, mais il y a le côté aussi inocuité bactériologique, et l'enjeu qu'il peut y avoir derrière tout ça sur l'hygiénisation des matières fertilisantes, avec une culture différente entre les différents ETM, et moi je pressens cette montée en puissance de cette demande d'hygiénisation. Alors certes, comme tu l'as dit, il y a le marché européen, il y a le marché intérieur, le marché est national, mais même au niveau national, s'il y a cette montée en puissance, ça risque de perturber fortement nos modèles économiques aujourd'hui, et là je parle pour les producteurs, les agriculteurs producteurs d'engrais et d'amendements organiques, qui risquent de devoir être confrontés à des nécessités de rupture de charge, et d'aller vers des unités centralisatrices d'engrais et d'amendements organiques, comme ça se fait dans le nord de l'Europe, avec des coûts inhérents, et je ne sais pas du tout quelles seront les répercussions derrière sur le marché et sur le prix des matières, parce que s'il faut aller vers cette hygiénisation, on sait tous que ça représente un surcoût non négligeable. C'est vraiment une interrogation, quel sera le poids du règlement européen sur l'évolution de la réglementation nationale ? Là, on est un peu dans l'expectative. De mon point de vue, RZELDA, n'hésite pas à intervenir, si tu veux. Moi, de mon point de vue, je pense que si tu veux, ça va être plutôt une confrontation de solutions. C'est-à-dire que tu as effectivement un certain nombre de pays du nord de l'Europe, pour ne pas les citer, par exemple, les Pays-Bas, même un cas école, la Belgique flamande, le Danemark aussi, je pense qu'il y en a encore d'autres, où de toute façon, le problème de stockage des effluents était tel qu'ils n'ont pas hésité à développer des systèmes de transformation assez complexes pour passer d'un lisier jusqu'à une solution de sulfate d'ammonium ou après digestion. Et pour eux, il y a un réel intérêt d'un accès au marché européen. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà intégré des coûts de transformation dans un processus de commercialisation. La question, c'est de savoir si nous, en France, on sera capable de le faire aussi, si nécessaire, parce qu'on a aussi une tradition de gestion par plan d'épandage, qui, du point de vue de la valorisation agronomique, est plutôt, oui, pas si mal que ça, et qui, d'une certaine façon, a aussi, effectivement, fortement limité les coûts. Je ne prendrais pas le cas de la Bretagne en particulier, c'est un exemple que tu connais bien, Jean-Paul, je pense, mais si tu prends d'autres régions qui sont en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'il y a l'intérêt de transformer des matériaux qu'on recycle assez facilement par des plans d'épandage locaux. Ce n'est pas vécu comme une problématique en tant que telle. Donc, je dirais, effectivement, la question des coûts dans l'hygiénisation, mais on pourrait dire dans la transformation générale, parce que la conservation de l'eau dans les effluents aussi, pour fournir des produits qui soient plus facilement transportables, plus concentrés, etc., sera un réel problème aussi, en dehors de l'autre que l'hygiénisation. C'est le cas, d'ailleurs, pour la filière bout actuellement en termes de perspective. Le ministère de l'Agriculture ne cache pas sa volonté, justement, il le présente comme en fait un progrès, comme une évolution vers des produits de meilleure qualité, donc des produits qui sont plus riches, plus concentrés en éléments fertilisants et, de fait, qui sont moins riches en eau. Donc, la question de la sicité, la teneur en eau est une question qui sera aussi très importante, je pense, presque autant que l'hygiénisation. Et ces transformations-là qui engendrent de la technologie et des coûts de transformation, est-ce qu'elles vont finalement s'intégrer parce qu'à un moment donné, elles seront considérées comme parfaitement utiles et parfaitement justifiées ou est-ce qu'elles ne vont pas, par rapport à la culture qu'on a en France, toujours être considérées comme des options de luxe et bien trop coûteuses, alors qu'on a, en principe, parfaitement la possibilité chez nous, d'une façon générale, de recycler, par le biais notamment de l'endépendage, des produits qui sont éventuellement un peu transformés, j'irais un peu améliorés pour des questions de sécurité de personnes ou pour des questions de facilité d'utilisation, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une transformation aussi importante et complète que ce qu'on ne peut voir ailleurs. On a juste un exemple qui commence à être assez abouti en Bretagne avec toute la filière développée par la Coperno, par la Cité et puis Fertival, où là, on a un système assez intégré avec un business model qui est assez abouti, mais voilà, il fait un peu figure d'exception aujourd'hui dans le paysage. On propose de passer à la suite, donc je vais laisser la parole à Eriselda pour son intervention. Merci. Je t'en prie, Eriselda. Désolée, on est un peu en retard. Je ne sais pas. Ah, je n'ai pas la possibilité de… Ah, si, si. Si, si, tu as tout le temps qu'il te faut. Non, non, je n'ai pas la possibilité de condiviser mon… Attends. Mon présentation. Oui, effectivement. Vas-y, essaye à nouveau. Oui, maintenant, c'est possible. Merci. Vous le voyez ? C'est bon pour moi, oui. Ok, parfait. Ok. Merci. Bonjour à tous. Et à tous, je voudrais vous présenter. Je suis Eriselda Canage, la personne en charge de projet européen pour l'Assemblée de région européenne, flutifiaire, légumières et fleuricoles. Je voudrais dire deux mots par rapport à l'AREF. Nous sommes une association européenne qui représente la voie des régions productrices de fruits et de légumes et d'organisation de producteurs en dix pays européens, comme la France, l'Italie, Grèce, Portugal, l'Autriche, Belgique, Irlande, Pays-Bas. En ce webinaire, je voudrais vous présenter en premier lieu le projet Nutrimon et en deuxième lieu, je vous présenterai la plateforme pour les agriculteurs. Alors, tout d'abord, le projet Nutrimon, de titre Nutrient Management et Nutrient Recovery thématique, un français réseau thématique pour la gestion de nutrimon, de la récupération de nutrimon. Le projet Nutrimon est financié par le programme Horizon 2020 pour 15 réseaux thématiques pour la diffusion de connaissances prêtes à l'employé. Le coordinateur du projet, c'est Monsieur Édouard de Somme. Et pour les personnes de contact en France, pour l'AREF, c'est Madame Panégos et moi. Pour la Chambre de Charente-Maritime, c'est Monsieur Jean-Philippe Bernard. Et pour la Chambre d'Agriculture, c'est Monsieur Kaoyim. Le projet a commencé en 1er octobre 2008 avec une durée de 36 mois. La construction de projet Nutrimon est composée de 18 partenaires provenant de 8 pays de l'Union européenne, une institute de recherche, trois petites moyennes entreprises, quatre chambres de commerce et d'industrie, une association d'agriculteurs et une organisation en bout non lucréatif. Le projet Nutrimon est un réseau thématique sur l'azote et le phosphore qui ressemble les connaissances scientifiques sur les engrands organiques, en particulier les produits et les technologies. Aussi, les applications et les pratiques qui ont découlé. Ce réseau est chargé de transférer au secteur primaire les résultats scientifiques, le plus innovants, compétitifs et commercialement prêts à l'employé. Des programmes de recherche appliqués pour les pratiques industrielles à l'actuel, dont l'intérêt de profite de professionnels agricoles. En plus, l'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendants de ressources extérieures et visant de plus en plus la durabilité à long terme. Il est urgent aussi d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition pour une agriculture basée sur les connaissances. Les objectifs du projet de nutriments sont différents. Le premier objectif, il s'agit d'améliorer l'exploitation de cas pratiques prêts à l'employé de la gestion de récupération d'azote et de phosphore, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par les agriculteurs. En plus, le deuxième objectif, c'est que le projet de nutriments créera de nouvelles opportunités pour les agriculteurs et développeurs des liens et créera, développera un lien entre la recherche appliquée, les résultats pratiques agricoles en matière de la gestion et de récupération de nutriments. Le troisième objectif, c'est aussi la diffusion de la connaissance sur le thème de la récupération et l'utilisation d'un grand par la réalisation d'un certain nombre de synthèses techniques selon le format TEPI Agri. L'API Agri, comme a cité avant Jean-Philippe, et le Partenariat européen d'innovation pour la production et la durabilité agricole, a été lancé en 2012 pour contribuer à la stratégie européenne 2020 de l'Union européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Et aussi, l'objectif de nutriments est aussi de donner de support de formation qui est à travers des fiches d'informations et matériels informatifs en plus, aussi, et la possibilité de montrer à travers les vidéos de démonstration pour le terrain. D'ici à 2022, l'année de mise en oeuvre et l'harmonisation de la nouvelle législation européenne sur les grands, le professionnel de l'agriculture connaîtra et auront essayé d'appliqueront le produit de filière de la valorisation. Un autre objectif aussi du projet de nutriments, c'est d'utiliser une approche enchaînante, en mieux, de considérer le point de vue des agriculteurs en jargon de projetation, on l'appelle l'approche bottom-up. En plus, un autre objectif du projet, c'est aussi de partager et de présenter les meilleures solutions existantes prêtes à l'employé et proches au marché des agriculteurs, en plus de l'expansion de réseaux thématiques existants. Et un autre résultat, un autre objectif important, c'est la plateforme pour les agriculteurs qui sera possible d'être consultée jusqu'à 2031. avec ce slide ici, je voudrais vous mieux comprendre l'idée en mieux, la collaboration en inter-changement d'idées et de travail entre l'entreprise et le projet nutriments, les agriculteurs et le projet nutriments et les conseillères agricoles et le projet nutriments. Et ça, vous le comprenez après, pourquoi il y a ce réseau entre ces trois figures différentes. Maintenant, je voudrais vous passer à vous présenter la plateforme web de Nutriments. La plateforme web de Nutriments est en page dédiée avec les descriptions de principales caractéristiques de produits au-delà de la technologie. Il y a un lien direct pour un engagement approprié dans l'agriculture. Et la plateforme vous offre aussi la possibilité de consulter des fiches d'information, d'infographiques et de matériel audiovisif. Le travail, tout ce travail est grâce à les partenaires de Projet Nutriments et d'entreprises qui sont concernant. Avec ce slide ici, je voudrais vous présenter la plateforme comme elle se présente en web, mais en même temps, je voudrais vous la présenter directement en ligne, comme ça, en ligne. Comme ça, vous pouvez vous voyer, Jean-Philippe ? Je pense, oui. Alors, pour l'instant, je crois qu'on est resté sur ton diaporama, Erizelda. Alors, attends. Je pense qu'il faut que tu changes d'écran, que tu passes sur ton navigateur. Oui, oui. En effet. Maintenant non plus ? Alors, pas nous. Non. Je crois qu'on est resté sur ton diaporama. Ok, parfait. Je m'excuse pour ce problème technique que parfois il arrive. Maintenant, je pense, oui. Oui, là, on est sur la plateforme. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, la plateforme en ligne, elle se présente en ce manière. La plateforme, elle est traduite en huit langues différentes, qui sont la langue des partenaires de Projet Nutriments. Vous cliquez toujours sur la langue française et la page s'apparira comme ça. La plateforme vous offre la possibilité de consulter le via bulletin par rapport à le Projet Nutriments, comme vous voyez ici dessus. Et aussi, la plateforme vous offre la possibilité, aussi, si vous êtes intéressé pour rester informé par rapport à le Projet Nutriments, de s'inscrire à la newsletter de Projet Nutriments. En plus, la plateforme vous offre la possibilité de donner votre opinion à travers deux enquêtes. La première enquête, il s'appelle une mini-enquête, qui est divisée en produits et en technologies. Et la deuxième enquête, c'est une enquête générale. Je voudrais vous présenter la première enquête, qui est la mini-enquête de produits. Vous cliquez toujours sur le bouton de la langue française. La page de produits, il est divisé en catégories principales, comme vous voyez, compost et digestat, et la subcatégorie compost, digestat, biomasse alternative. En plus, pour chaque catégorie principale et subcatégorie, vous avez un ouvre édite, vous pouvez cliquer. Vous n'inquiétez pas, parce que le titre de produit, il apparaira en anglais, mais ici, vous avez la fenêtre de langue, et vous cliquez sur la langue française, vous avez le titre de produit en langue française. Ici, sous « Sommaire et document » sont les documents relatifs par rapport à ce produit. Pour répondre à votre enquête, vous cliquez. Une fois que vous avez lu la documentation, vous allez à la fin de la page où il y a les questions. Vous cliquez sur la langue française, et après, vous répondez à la questionnaire. C'est la même chose pour la technologie. et je voudrais vous présenter la deuxième enquête, qui est la consultation des agriculteurs et la diversification de motivation et la barrière pour l'utilisation de fertilisants biosources et écoursources et de leurs technologies de production. Je vous invite vraiment à vous participer à cette enquête, parce que pour nous, je dis, pour le projet Nutriments, c'est important de savoir votre opinion par rapport à les produits et les technologies qui se présentent dans la plateforme. Et comme je vous disais, la plateforme offre la possibilité de consulter les produits et technologies que je vous continuerai à présenter maintenant. La plateforme vous offre la possibilité de consulter les technologies. Les technologies sur la plateforme ont été divisées en catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de récupération biologique de nutriments, compostage, digestion, anaerobie, technologie à base de micro-algues. La deuxième, c'est la précipitation de phosphore provenant de lisières de zoosées et des eaux de drainage. La troisième, c'est la récupération thermochimique de nutriments. La quatrième, c'est la récupération physico-chimique de l'azote de fumière et du digestat de zoosées, de séparation et de procès de membranée. La plateforme contient aussi des contacts directs en cas où vous avez besoin de le consulter. Des fabricantes et aussi des développeurs pour cette technologie. Je voudrais vous présenter la plateforme. Je pense que je dois changer toujours le screen. La catégorie de technologie qui est traduit en huit langues différentes. Vous cliquez sur la langue français. Vous voyez qu'ils sont divisés la principale catégorie de technologie, récupération biologique, de nutriments, compostage, digestion et anaerobie, base de micro-algues. Chaque catégorie principale est sous-divisée en subcatégories. Par exemple, la digestion anaerobie, le compostage, la digestion anaerobie, plus de compostage, technologie, micro-algues, lentilles, d'or, d'insectes, d'enzymes, et précipitation de phosphore à partir de fumière digestate, etc. Pour chaque subcatégorie, vous avez une définition. Par exemple, qu'est-ce que c'est la digestion anaerobie, qu'est-ce que c'est le compostage, etc. Et aussi, à votre gauche, vous avez le nom reddit pour chaque subcatégorie que vous pouvez cliquer et le consulter. En plus, je voudrais présenter un ID de 1009 qui est de titre « La technologie de recyclage d'éléments d'azote et de phosphore par le compostage de déchets vertes et de déchets mixtés prédigérés pour le processus de digestion de compostage AXEA pyrolinési. Cette technologie fait partie de la catégorie de récupération biologique de nutriments de compostage digestion anaerobie. Et la anaerobie, technologie à base de micro-algues, est dans la subcatégorie de digestion anaerobie plus compostage. Cette technologie est de provenance d'Italie, produite par AXEA pyrolinési. l'élevée d'or se laisse à pyrolinési. Cette technologie est reconnue au niveau international comme un cas d'excellence dans le traitement de la fraction agronique. La première phase du processus consiste en digestion anaerobie d'absence d'oxygène qui associe à la récupération de matières digestantes qui associe à un système innovant de récupération d'énergie biogaz. Les déchets organiques issus de collectes séparés subisant tout d'abord une série de réductions volumétriques et la sélection mécanique. Le flux raffiné est transféré vers des réservoirs intermédiaires où la matière est diluée dans l'eau et préchauffée. Le processus implique une manipulation constante de biomasse. L'extraction de boue se fait dans une conique de digesteur avec un mélange gravitaire. Les déchets organiques digérés sont séchés puis envoyés vers un système suivi par un compostage. Le biogaz issu de la fermentation est acheminé vers un gazomètre et stocké températurement. L'eau utilisée dans le processus est partiellement réutilisée tandis que le reste est envoyé en purification. Le biogaz est un gaz naturel riche en méthane qui peut être utilisé en remplaçant de combustibles fossiles courants pour la production d'électricité ou d'énergie thermique. Ce mélange est naturellement géré par la décomposition de déchets organiques par des processus de digestion énergie. Le système de récupération d'énergie prévoit également la récupération de chaleur. L'électricité produit est utilisée pour la consommation en interne et sur plus transférée au zoo. Le système a reçu la certification verte et l'efficace énergétique. L'énergie peut être utilisée pour le chauffage de différents espaces et d'exploiter des bureaux. Les avantages reconnus de cette technologie sont différents. La première, par exemple, c'est la possibilité de produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables. Un autre vantage, c'est la grande efficacité de valorisation tant en termes de matière de production de compost à partir du gestat qu'est l'énergie du biogaz. la réduction de la fraction organique mise en charge conformément à la réglementation de l'Union européenne et les productions, les produits que cette technologie produit ne donnent moindre de ce d'EMI par rapport à un traitement anaerobique uniquement. Pourquoi cette technologie et pour toutes les technologies que vous trouvez dans la plateforme, il est possible de consulter et télécharger la documentation. La documentation que vous pouvez télécharger ou le consulter en langue français, c'est la résumée et l'épiagri, la fiche technologique et l'application de matériel pédagogique. Maintenant, je voudrais passer à vous présenter les produits. Les produits sur la plateforme aussi ont été divisés par catégories. La première catégorie, c'est le compost et digestat et biomasse. Deuxième, c'est le cendre. Le troisième, c'est l'ostrovie des autres produits phosphates. Le quatrième, c'est biochar et biophosphate. Le cinquième, c'est les eaux épurées de concentrés d'azote minéral. Deux contacts directs sont disponibles, ceux de fabriquantes ou de développeurs de chaque langue de produit. Maintenant, je voudrais vous passer à la présentation en ligne de la page de le produit. Toujours, vous cliquez sur la langue française. Les produits ont été aussi divisés par catégorie principale et sous-catégorie. la subcatégorie compost, digestat, biomasse alternative. Sous la catégorie principale de cendre, vous avez la subcatégorie de cendre. Sous la catégorie principale d'ostrovie des autres produits de phosphate, vous avez la subcatégorie d'ostrovie. Pour chaque subcatégorie, vous avez la définition de ce que c'est le compostage, ce que c'est le digestat et cendre, etc. Ici, vous avez le nombre ready pour chacun de la subcatégorie que vous pouvez cliquer et consulter. En plus, par rapport à le produit, à différence de la technologie, vous avez la possibilité de consulter aussi des matériaux thématiques. Ils sont divisés, par exemple, en différentes raisons. J'ai un problème, je m'excuse. Ils sont divisés par différentes thématiques. Par exemple, vous trouvez la thématique de cendre en Europe, etc. Je continuerai la présentation avec la présentation de produits ID 210. C'est le titre compost de déchets vertes et de déchets mixtés issus du processus d'acea pyrulinaise. Ce produit fait partie de catégories de compost digestat et biomasse et dans la subcatégorie de compost. Le produit, c'est la provenance de l'Italie. Le produit de compost de floravia est un compost de haute qualité résultant de la transformation biologique naturelle et de biodéchets. En plus, le floravia est un produit final stable, hygiénique et riche de compostage de flous de déchets organiques prédigérés et récupérés sélectivement. c'est une matière primaire secondaire contenant de matériel organique stable appelé humus et la fraction minérale inorganique. La température élevée attend au cours du processus implique que le compost est exempté d'agents pathogènes de larves ou d'insectes ou d'engrains de mauvaises herbes. Cela garantit que l'utilisation de pesticides et d'herbicides sur le sol enrich en compost sera limitée par rapport aux applications d'amendements pour le sol non traité. La quantité d'humus augmente également à la capacité d'échange catholique du matériel s'améliore. La formation d'acide humique à partir de la dégradation microbienne offre également des propriétés appropriées pour l'utilisateur de compost comme amendement de sol. L'avantage de ces produits est différent. Par exemple, ils conviennent aux plantes arnementales et aux jardins pathogènes, à la culture fructifière ou pépinière et aussi aux planchins. En plus, ces produits améliorent la structure physico-chimique du sol avec l'apport de matériel organique. Aussi, ils exercent une action protectrice contre de mauvais organismes nausibles pour les cultures. Un autre vantage, c'est aussi d'améliorer la biodiversité du sol en augmentant la faune et la flore microbiologique. En plus, ils réduisent les visages. Le dernier avantage, mais non moins important, c'est qu'elle augmente la capacité de rétention d'eau et par conséquence diminue la vulnérabilité et l'érosion de la dissication. Les cultures conseillées pour ce produit sont les pommes de terre, le blé, chou, légumes de feuilles, tomates, cocombre, célére, poids et autres cultures agricoles également utilisées en horticulture, floriculture et arboriculture. Le type d'agriculture peut être utilisé dans l'agriculture biologique et aussi dans l'agriculture conventionnelle. Pour ce produit et pour tous les produits que je vous présente dans la plateforme, il y a possibilité de consulter et télécharger en langue française les documentations résumées de la pratique épia-agri, fiches technologiques et l'application de matériel pédagogique et maintenant je voudrais vous le présenter directement en ligne comme vous pouvez consulter ce document ou le télécharger. ici vous avez la langue le titre en tout cas il est toujours en anglais vous n'inquiétez pas vous allez vous trouvez vous voyez la fenêtre information base au-dessous de ça vous avez la fenêtre langue vous cliquez sur la langue française il s'ouvre la fenêtre vous trouvez le titre de la technologie en français vous allez à la fin ici sous le sommaire vous cliquez et vous trouvez le document oui l'épia-agri où il vous donne le titre de produit aussi un petit résumé de ce produit et aussi dans cette fenêtre ici vous avez la possibilité de consulter le fiche d'information où il vous donne le fait essentiel le résumé le mode d'employé le principale catégorie de produit le principal avantage de produit les positions d'avantages concurrentiels et avec ça j'ai terminé mon présentation je vous remercie pour votre attention dans le cas où vous avez deux questions n'hésitez pas à me contacter ou poser votre question merci et je m'excuse pour quelques petits problèmes techniques merci pas de soucis Zelda merci beaucoup pour ton intervention si vous avez deux trois questions avant qu'on enchaîne oui vas-y Jean-Paul moi j'avais une question merci pour cette présentation qui permet d'avoir une vue d'ensemble du site dans une des diapos il était évoqué une démarche ascendante avec les agriculteurs est-ce qu'on peut avoir juste un peu une illustration et de savoir de quelle façon ils ont pu être associés et est-ce que ce sont les agriculteurs uniquement en tant qu'utilisateurs ou également en tant que producteurs le deux si je peux en tout cas si vous faites référence à le questionnaire oui ils sont convoqués en tout cas qu'ils peuvent utiliser ces produits pour s'informer et là-dessous et aussi pour donner leur opinion à travers le questionnaire parce que leur opinion c'est aussi important pour pour nous pour savoir si ils connaissent ces produits si ils l'utilisent ou qu'est-ce qu'ils pensent là-dessus je ne sais pas si j'ai répondu à votre question précisément en partie en partie en fait peut-être que j'ai une autre question qui va permettre de préciser les différentes catégories de produits on a vu sont pour beaucoup des produits qui sont on va dire transformés qui ont subi un processus technologique est-ce qu'on retrouve également de référencer des produits bruts ça c'est Jean-Philippe qui peut répondre au mieux de moi que c'est plus technique oui Jean-Paul alors en fait des produits bruts à ma connaissance pas tant que ça il y a toujours une légère transformation parce que en fait ces produits qui sont proposés et qui ont été conçus à la commercialisation en général ils sont ils ont quand même une transformation pour j'allais dire répondre à des facilités de manipulation de transport voire de stockage je te donne un exemple dans le cas français j'en parlerai après j'ai proposé les fientes de volaille déshydratées donc elles ne sont pas vraiment brutes parce qu'il ne s'agit pas en fait des fientes brutes sorties de bâtiments elles ont subi la transformation elles ont subi une déshydratation pour répondre à la dénomination française qui est présentée dans la norme NF42001 mais elles n'ont pas subi plus de transformation que ça donc en général les produits qui sont présentés sur Nutriman sont des produits qui ont subi des phases on va dire de compostage ou de transformation au moins de déshydratation voire des fois beaucoup plus puisqu'on a des transformations par pyrolyse par combustion on a même il y a le cas on a vu quand Eriselda fait défiler des diapositifs on a le cas d'une solution de sulfate d'ammonium qui est issue je dirais du lavage enfin de l'acidification de gaz de séchage d'un résidu de dégigestin par stripping enfin ça va des fois assez loin des fois la transformation est moins complexe mais de matériaux bruts en tant que tels pas tant que ça parce que la plupart des correspondants européens qui travaillent sur ces questions-là ils sont sur des démarches de commercialisation donc ils sont très rarement sur de la vente de produits bruts en tant que tels ok merci en effet il se voit aussi que sur la plateforme il y a peu de produits qui sont pour l'agriculture biologique sont plus sur l'agriculture professionnelle très bien bien écoutez je vous propose d'enchaîner avec la suite donc qui me revient directement on parlait de de produits donc moi je vais vous présenter voilà normalement je pense que vous devez voir apparaître mon diaporama donc on parlait de alors excusez-moi évidemment hop il faut que je revienne sur la suite on parlait donc de produits moi je vais parler de produits qui ont été étudiés en France et on va aussi aller un petit peu plus loin que les éléments qui sont donnés dans les fiches descriptives puisqu'en fait ce sont des produits sur lesquels on a justement cherché à travailler un petit peu c'était pas l'objectif premier de Nutriman mais aussi de faire des démonstrations et de proposer des résultats de démonstrations aux agriculteurs c'est quelque chose qui était recherché qui était mis en avant au départ aussi dans Nutriman en dehors de la plateforme internet en tant que telle donc je vais très rapidement donc le projet Nutriman en fait et Rizelda vous en a parlé donc je vais passer la participation des chambres d'agriculture dans le projet donc en fait on a la PCA qui est donc membre du consortium directement donc le partenaire direct au sein du projet et elle a l'appui opérationnel de deux parties tierces donc la chambre régionale d'agriculture de Bretagne c'est ton collègue Daniel qui s'en occupe Jean-Paul et puis avec donc supervisé par Jérémy Guille et puis donc la chambre départementale de Charente-Maritime moi-même et puis deux autres collègues qui ont participé aux opérations de démonstration et donc notre action en tant que chambre c'était de proposer des quatre produits issus du recyclage en France donc déjà de montrer un petit peu qu'en France aussi on avait des références en matière d'utilisation de produits bio-sourcés et co-sourcés des composts agricoles fiertes de volailles centres végétales etc. donc de réaliser la partie de la traduction française des documents techniques et des produits de communication et d'essayer d'organiser autant que faire se peut dans un contexte vite rattrapé par la crise Covid des opérations de démonstration bien donc je vais commencer moi je vais vous proposer trois ou quatre produits donc je vais commencer tout seigneur tout honneur je vais commencer par la Bretagne avec donc l'illustration de centre de bois donc c'est le produit qui est référencé 321 sur la plateforme internet sur la plateforme Nutriman donc qu'on a catégorisé comme donc comme PGFC 1C c'est-à-dire engrais inorganiques puisque ça se présente sous une forme minérale même si c'est d'origine organique biologique au départ donc Producteur c'est une société énergie bois sud donc de Finistère qui propose en fait des cendres de bois brûlées en chaudière donc une composition qui est très orientée de phosphore et potassium avec un peu de magnésium et qui présente aussi une valeur neutralisante donc mon collègue de la Bretagne a organisé une démonstration une opération de démonstration on appelle ça opération de démonstration parce qu'on ne suit pas véritablement ni lui ni moi enfin disons qu'on ne suit pas véritablement un protocole de je dirais statistiquement significatif en micro-parcelles etc par contre on a quand même un dispositif qui nous permet de voir des effets quand on peut en espérer là en l'occurrence donc un dispositif en bande avec donc un apport de doses sur une prairie qui est un sur une parcelle de prairie après pâturage on a donc plusieurs bandes avec un apport de 2 tonnes de cendres par hectare donc sur 3 bandes de 7,5 mètres de large et puis avec les bandes intermédiaires qui servent de témoin après donc à partir du 17 juillet après pâturage et il y a un suivi qui a été fait par l'éleveur lui-même à partir de mesures à l'herbomètre donc l'herbomètre pour les quelques qui éventuellement ne connaîtraient pas donc un système avec un plateau qui permet de mesurer la hauteur de l'herbe et surtout de mesurer la différence de croissance enfin la croissance de l'herbe au cours d'une saison donc la parcelle a été choisie parce qu'elle était a priori carencée surtout en phosphore en vue de la résultat d'analyse vous voyez notamment les résultats d'analyse en phosphore d'ailleurs ou en phosphore olsen et donc le principe c'était d'utiliser ces cendres pour arriver à une teneur de renforcement du sol qui est à hauteur de 70 et 170 mg par kg en phosphore donc après pendage et avec le suivi on a les résultats suivants donc les hauteurs d'herbe ont été transformées en tonnes de matière sèche à l'hectare pour que les observations soient un peu plus concrètes c'est une expression qui est beaucoup plus parlante pour les éleveurs puisqu'ils peuvent directement la transformer ils peuvent directement l'utiliser pour leur calcul de ration que des différentiels en centimètres et en fait on peut voir sur le graphique que ce soit en rendement cumulé ou en taux de croissance qu'on a effectivement une amélioration avec l'épandage donc vous avez en rouge le rendement au taux de croissance après pendage et puis en vert donc rendement au taux de croissance sur la partie témoin on a des taux de croissance qui sont améliorés de 20 à 70% dans l'année qui suit l'épandage avec ensuite une diminution en ce qui concerne les taux de croissance je dirais vers la fin de l'année mais une augmentation cumulée effectivement constante sur toute l'année enfin pardon une augmentation cumulée qui augmente dans le cas des cendres sur l'ensemble de l'année voilà donc au niveau de la démonstration on a effectivement une démonstration qui met en évidence l'effet sur la pousse de l'herbe donc un effet statistiquement significatif sachant que par contre évidemment sur ce type de produit qui est en fait qui est un engrais composé l'analyse factorielle est assez compliquée pour ne pas dire impossible on a un effet valeur neutralisante en plus donc il y a trop d'effets pour arriver à les cerner les uns des autres il faudrait effectivement un dispositif beaucoup plus complexe en plus avec un produit qui par nature est composé donc la je dirais la différenciation des effets est assez complexe l'analyse de terre qui a été réalisée permet de supposer que c'est l'apport de phosphore pour le facteur essentiel de l'amélioration de la pousse de l'herbe ce qui serait confirmé par effectivement une diminution au bout d'un an du fait probablement d'un taux d'une rétrogradation du phosphore d'une moindre disponibilité du phosphore ce qui ne serait pas le cas si c'était l'effet écholage uniquement l'effet écholage aurait un effet plus constant par contre l'effet sur le pH pourrait expliquer une différenciation de flore que mon collègue a pu constater sur la parcelle donc un plus on va dire pour la biodiversité deuxième cas de figure de produit donc cette fois-ci un compost de fumier d'algues produit en Charente maritime donc vous avez là aussi l'identifiant qui vous permettra de le retrouver sur la plateforme Uskeman donc un matériau un produit qui est catégorisé en PFC3 un moment organique donc c'est un entrepreneur de travaux agricoles de Charente-Maritime qui le fait à partir de fumier de bovin fumier quain de paille et d'algues il se situe dans le nord du département dans la partie du marais poison desséché mais pas très loin de la mer et il peut récupérer plus facilement des algues donc on est sur un amendement organique donc avec une composition qui est relativement équilibrée mais qui effectivement est à détonner des pourcentages faibles par rapport à un engrais puisque on est à moins de 1% que ce soit en azote en phosphore alors en potassium pardon on est à moins de 2% donc on est à moins des 3% habituels qu'on attend des engrais et on a une présence plus importante du calcium effectivement c'est un engrais assez calcique pardon c'est un amendement organique assez calcique et qui apporte aussi également un peu de souffle on a donc une teneur en matière organique du fait de la part d'humidité qui est aux alentours entre 13 et 15 en général on a un pH qui est plutôt élevé alcalin et on a un C sur N qui est relativement relativement bas on a fait aussi une opération de démonstration donc sur une parcelle de l'exploitant l'entrepreneur qui est donc exploité exploitant avec école donc c'est une parcelle de marins vous voyez on a aussi opté pour un système de démonstration en bande avec 4 bandes pour 3 modalités d'apport et puis le reste de la parcelle qui nous sert de contrôle donc en fait 3 modalités d'apport un apport à 17 tonnes à hectare deux apports à 35 tonnes et puis un apport à 70 tonnes hectare il s'agit d'une culture de maïs qui est conduite en agriculture biologique et il n'y a pas d'apport nutritif du tout il n'y a pas non plus d'apport d'engrais du commerce autorisé en agriculture biologique bien sûr l'entrepreneur agriculteur travaille avec la fertilité du sol sur cette parcelle là donc le suivi en bande c'est effectivement une facilité de mise en place et on avait prévu des mesures de biomasse et de rendement alors les apports tels que vous voyez comme on était avec un amendement organique on a effectivement fait des doses assez fortes pour avoir des apports totaux qui soient assez conséquents notamment par rapport à l'azote le suivi a été réalisé en partie notamment par télédétection et donc là vous avez trois cartes de télédétection qui permettent de suivre la densité de biomasse à l'aide de l'indice NDVI et donc vous voyez l'évolution alors là c'est une échelle propre qui est utilisée qui va de 0,2 à 0,9 l'indice NDVI s'arrête à 1 à partir de 0,2 cet indice mesure très spécifiquement la biomasse végétale et en corrélation donc l'augmentation de l'indice indique une biomasse toujours plus importante par contre de façon assez asymptotique c'est à dire qu'on n'est pas sur une relation linéaire et c'est un peu la difficulté d'utilisation de cet indice c'est que on a une plus forte variation de biomasse végétale entre 0,8 et 0,9 qu'entre 0,2 et 0,3 bien ceci étant dit quand on utilise la même échelle d'une période à l'autre on voit très clairement effectivement le développement du maïs puisqu'en rouge on est encore avec une très faible biomasse et même plutôt la perception du sol de la parcelle et puis plus on tend vers le bleu en passant par le crème et le vert on a une biomasse importante on a fait aussi un suivi de la nutrition azotée cette fois-ci avec un capteur j'en parlerai un peu plus dans le troisième exemple mais avec un capteur manuel qui permet de prendre des références au sol sur la population culturelle et après on utilise la télédétection pour faire de la modélisation et donc pareil vous avez les trois cartes donc aux mêmes dates que les cartes précédentes qui permettent aussi de suivre l'évolution de la nutrition azotée sachant que j'ai utilisé le même système de fausses couleurs ça va du rouge vers le bleu et plus on tend vers le bleu en passant par le vert ou le crème plus on a un des indices qui indiquent une nutrition azotée équilibrée voire très confortable si j'ose dire donc au 5 juin de toute façon comme on a une faible biomasse aussi on a j'irais une couverture assez rouge à l'exception de la zone qu'on peut voir sur le côté gauche de la zone des essais et puis plus ça va plus on a effectivement une couleur qui tend vers le bleu vert qui indique une nutrition azotée qui va prendre l'importance l'avantage de ces images de télédétection c'est qu'on peut faire avec un cige on peut faire des mesures entre guillemets assez précises c'est à dire qu'on peut en fait faire des calculs à partir des informations qui sont données par la télédétection sur l'ensemble de l'image et donc quand on calcule l'indice NDVI ou NBI en moyenne sur chaque zone donc vous retrouvez la zone la bande A avec une dose d'épandage à 17 tonnes les deux bandes B1, B2 A35 et la zone C à 70 par rapport au contrôle on peut voir effectivement l'évolution des indices on voit qu'il y a effectivement une différenciation entre les zones d'apport et la zone témoin appelée contrôle sur les deux premières dates donc en juin mais par contre ce qu'on peut constater c'est qu'en fait on a finalement on a plus de différence à partir du 8 août qui apparaît donc que ce soit d'ailleurs en termes de biomasse quasiment ou en termes d'indices de nutrition azotée et donc les dernières images prises au 8 août ce qui d'après l'expertise de mon collègue qui a mené la démonstration correspondait au stade 7-8 feuilles du maïs on a effectivement un développement de biomasse assez identique entre les bandes et d'ailleurs assez identique aussi au niveau du contrôle pas de différence de développement on a fait des mesures de rendement je ne l'ai pas précisé sur les diapos mais on est à un taux d'humidité de 32-35% sur le maïs c'est récolté en maïs gras et on constate effectivement qu'entre la zone témoin et les bandes il n'y a pas de différence ou si différence il y a j'allais dire elle est plus en faveur du témoin qu'en faveur des bandes à vacaport de compost donc ces résultats de rendement confirment les observations de suivi en tout cas la dernière image en août comme c'était relativement frustrant comme constat on espérait surtout sur des doses de l'ordre de 35 tonnes ou de 70 tonnes à hectare en équivalence sur la bande on trouvait ça quand même assez curieux on a moi j'ai décidé de travailler avec un outil de modélisation STIX qui permet de faire des essais en simulation pour essayer à partir des informations données par le modèle informations sur la partie agronomique sur la partie environnement de gérer de l'opération de démonstration pour essayer de comprendre un petit peu donc en fait j'ai procédé à quatre simulations donc j'ai simulé le développement du maïs sur la partie témoin le contrôle en rouge j'ai simulé aussi le développement qui entre guillemets s'était fait sur la bande à 17 tonnes hectares et la bande à 35 tonnes hectares respectivement en bleu et en jaune et puis j'ai fait une simulation virtuelle entre guillemets puisqu'on n'a pas eu la possibilité de la mettre en place en réel donc une simulation d'un apport à 17 tonnes hectares plus de l'irrigation alors de l'irrigation pas énorme 75 mm apporté en deux fois en juillet donc ça fait 750 m3 sur une parcelle de maïs c'est vraiment en fait un apport d'eau mais assez limite et à partir des informations données par le modèle on a essayé de comprendre en fait effectivement on voit bien alors là vous avez donc la modélisation de la courbe d'absorption azotée donc pour les quatre scénarios vous voyez qu'au départ donc à partir de la période de semis donc oui j'ai oublié de préciser le semis est fait au 7 mai donc l'apport de compost et son enfouissage superficiel a été réalisé le 6 mai et le semis a été fait le 7 mai donc de la période on va dire du semis jusqu'à la récolte on voit effectivement que bon on a une période jusqu'au début juin où finalement on n'a pas de différence de comportement et on voit apparaître à partir du 6 juin des courbes d'absorption qui vont petit à petit se distinguer alors ça peut permettre de comprendre qu'effectivement sur les deux premières images satellites jusqu'au début juin et même jusqu'au 18 juin on n'a pas eu de grandes grandes différences parce que en tout cas on voit que par rapport au enfin sauf pour le contrôle bien sûr puisque effectivement on voit que pour la partie contrôle l'absorption est assez faible et qu'elle se différencie entre le 35 et le 17 tonnes non irriguées que effectivement vers la fin juin début juillet bien par contre après on s'aperçoit que et ça on va voir que c'est lié effectivement à la sécheresse donc au stress hydrique on a finalement les courbes d'absorption pour les trois scénarios sans irrigation les trois scénarios en réel donc les courbes d'absorption d'azote qui finissent par déjà fortement diminuer puis par se confondre et on observe une différence dans l'absorption d'azote donc dans l'effet de la valorisation de l'azote apporté par le compost que dans le cas du scénario irrigué c'est à dire qu'il a fallu apporter de l'eau pour valoriser l'azote du compost et on a une petite différenciation vous voyez juste avant le 6 août et bien après la troisième je dirais la troisième década de septembre qui est liée en fait à des événements plus biométriques en réel donc l'absorption d'azote montre qu'effectivement l'irrigation améliore sur cette parcelle sur l'année 2019 l'irrigation améliore effectivement la valorisation de l'azote la simulation de la minéralisation de l'azote provenant du compost montre là par contre qu'il n'y a pas d'effet lié à l'irrigation on a effectivement deux courbes visibles donc on a deux courbes qui sont confondues pour 17 tonnes hectares et 17 tonnes hectares plus irrigation et ça c'est lié au fait que finalement la minéralisation du compost du fait de son enfouissement se fait relativement rapidement c'est à dire à partir du 6 mai jusqu'au 6 juin voire mi-juin donc elle se fait en un mois en un mois et demi en fonction de la quantité apportée mais donc il n'y a pas d'effet sur cette minéralisation de la part de la sécheresse climatique puisqu'elle se déroule assez rapidement alors pour pour information donc d'après la simulation le compost apporterait entre 33 et 66 kilos en fonction des doses d'apport pour 17 tonnes et 35 tonnes respectivement il faut noter quand même aussi l'importance du sol là cette fois-ci la minéralisation de l'azote du sol est aussi quand même liée à l'irrigation qui est logique on a donc une fourniture par le sol de 45 à 66 en fonction de l'accent ou de la présence de l'irrigation et donc ces observations sont effectivement confirmées par la modélisation du stock d'azote minéral du sol où on a donc les quatre scénarios qui apparaissent donc quand on prend le scénario contrôle on voit qu'on a effectivement une diminution du stock minéral d'azote du sol progressive mais relativement lente avec même d'ailleurs un blocage enfin plutôt une absence d'absorption de l'azote à partir du début août jusqu'à jusqu'à la fin jusqu'où la pluviémétrie un peu tardive arrive on voit que par contre quand on a un apport de compost on a un enrichissement puisque j'ai pris une base zéro sur le stock d'azote au départ de l'expérimentation donc au 6 mai donc on a finalement un enrichissement en azote plus ou moins important en fonction du tonnage apporté sur les scénarios sans irrigation et donc on a finalement un seul positif de la libération de l'azote du compost et donc une utilisation moindre par la plante et puis par contre on s'aperçoit que quand on est en scénario irrigué 17 tonnes hectares par rapport aux 17 tonnes hectares non irrigués on a bien petit à petit une diminution du stock d'azote minéral donc une absorption qui se fait gérer beaucoup plus que par rapport au scénario non irrigué même si on a sur la partie août-septembre une remontée de ce stock qui montre bien que les conditions de sécheresse du sol ici même pour un scénario avec un peu d'irrigation les conditions de sécheresse du sol ont quand même limité la valorisation de l'azote et donc en fait sur le le graphe qui montre la pluviométrie utile par des cadres on voit effectivement alors on voit qu'on est donc la valeur 2019 les valeurs 2019 sont en bleu en jaune vert c'est donc la valeur médiane on n'est pas pourtant dans un cas d'une année particulièrement sèche mais ce sont les conditions climatologiques propres à la charante maritime effectivement on va avoir finalement une pluviométrie utile assez faible sur cette période de développement à part les événements qu'on a eu effectivement l'occasion de citer troisième décade de juillet et puis fin septembre octobre les dernières pluviométries c'est l'assèchement progressif du sol en particulier l'horizon supérieur qui a limité la valorisation du compost c'est pas un blocage de la minéralisation mais l'indisponibilité de l'azote et je précise qu'on est sur une parcelle en marais qui est alimentée en eau par le bas par les canaux mais l'absence d'irrigation l'absence de pluviométrie en général limite très fortement la valorisation de l'azote minéralisé dans l'horizon supérieur du sol troisième et dernier exemple fientes de volaille déshydratées donc avec le numéro d'identification donné sur la plateforme d'Electriman donc là on est dans le cadre d'un engrais organique solide d'après le règlement européen donc là encore un produit d'origine agricole typiquement puisque c'est une exploitation de charentes paritimes qui est produite mais qui produit donc enfin qui donne un matériau normalisé donc avec la déshydratation obtenue par le procédé des seconaves c'est un engrais donc de type j'allais dire phospho enfin azote et phosphore avec quand même un teneur en potassium qui n'est pas négligeable donc c'est un produit qui est relativement équilibré et qui a été utilisé alors cette fois-ci dans le cas d'un en association avec un collègue qui travaille donc pour un GDA on a on a travaillé sur un dispositif expérimental de fertilisation assez classique vous voyez là ce sont des photos LN qui ont été prises du dispositif donc dispositif en micro-parcelles assez classique donc essais de fertilisation sur blétende d'hiver mélange de variétés d'ailleurs avec 13 modalités testées dans ces 13 modalités on a eu une organique que je vais présenter et puis une organo-minérale avec un produit associant guano de poisson et engrais minéral donc les conditions d'expérimentation le plan prévisionnel proposait un apport de 164 unités d'azote à l'hectare pour un rendement objectif de 65 quintaux donc apporté en 3 fractions donc 40 unités 84 et 40 unités donc de février à avril là vous voyez sur l'image vous voyez donc les modalités fiantes donc c'est la modalité T12 qui apparaît en rouge et puis la référence je dirais la dose 264 unités apportée sous forme durée 46 donc la modalité T4 qui nous sert de référence je ne développerai pas les autres modalités c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui donc c'est aussi un essai qui a été suivi par télététection donc là vous voyez effectivement à nouveau des images de NDDI qui permettent de bien l'avantage de ce type d'essai c'est qu'on voit bien l'évolution au ferme dur bon en 12 février on ne voit pas de différenciation et au 7 mai on voit principalement on distingue bien les 4 modalités témoins pas d'apport c'est aussi un essai alors qu'on l'a suivi par avec le capteur manuel donc le Dualex donc vous avez la photo qui permet de faire une mesure de l'état de la nutrition azotée avec l'indice NBI et puis on travaille par modélisation avec les images de télédétection pour avoir une carte complète donc on prend quelques mesures au sol quelques dizaines de mesures au sol et puis par modélisation on peut ensuite reproduire ça sur l'ensemble de la parcelle ou l'ensemble du dispositif alors on est résultat 2020 pour ce produit donc on voit qu'on a un effet mais un effet moindre des firmes de volailles que par rapport à la référence minérale clairement donc là aussi la question c'était de savoir si on pouvait expliquer un petit peu ce phénomène donc on a repris aussi le même principe courbe d'absorption et simulation du stock minéral et on voit en fait je vais passer sur la courbe d'absorption parce qu'elle est un petit peu complexe par contre on voit effectivement clairement entre le témoin zéro la dose d'apport en fiante de volaille déshydratée qui apparaît en vert et la dose sous forme d'urée qui apparaît en rouge très clairement effectivement on a une efficacité plus importante de l'urée par rapport aux conditions d'apport puisqu'on voit le stock d'azote minéral monter à chaque apport puis ensuite descendre assez rapidement mais donc fournir la plante et puis on voit que le stock d'azote minéral mesuré dans le cas des fiantes de volaille a tendance à diminuer toujours un peu au départ parce que finalement la minéralisation de ces fiantes de volaille elles n'ont pas été enfouies elles ont été apportées à la surface du sol finalement ce fait mais ne couvre pas aussi bien que l'azote de l'urée là on a la simulation de la minéralisation de l'azote du sol et la simulation des minéralisations en fait des fiantes de volaille également donc on a une minéralisation pour la météororganique du sol qui est assez régulière et vous voyez si vous comparez ou si vous reprenez la courbe de minéralisation des fiantes de volaille par rapport à celle qu'on a vu pour le compost on voit toute l'importance de l'enfouissement ou de l'apport directement en surface on a une minéralisation qui est beaucoup plus linéaire pour les fiantes de volaille qu'elle l'était pour le compost donc plus lente aussi également avec en plus des phénomènes de palier en fonction de l'assèchement du produit directement posé sur le sol en utilisant STIX on a pu reproduire un modèle de développement cultural qui s'exprime sous forme de biomasse aérienne et on voit effectivement au cours de la saison culturelle qu'on a petit à petit par rapport aux autres modalités on a certaines modalités dont le T-0 bien entendu mais aussi le cas fiante de volaille déshydratée c'est la modalité T12 et donc la modalité T02 qui correspond en fait à la dose moins 80 unités donc d'apportée à un moment donné on a eu un effet palier qui s'est traduit par j'irais une différenciation qui est apparue assez récemment entre avril et mai pardon des des modalités T-0 fiante de volaille et dose diminuée par rapport aux autres donc en conclusion si on reprend d'ailleurs les deux cas de figure de fertilisant organique les résultats de production et les variables de comportement de la plante ou du sol et du produit pour les essais compost et fiante de volaille montrent qu'on a une efficacité moindre du fertilisant organique dans un itinéraire classique ça veut dire qu'en fait il faut travailler encore pour une optimisation de la fertilisation organique en particulier les dates d'apport les modes d'apport et la question du fractionnement et de la répartition du fractionnement dans le cas des fiantes de volaille déshydratées qui pouvaient être considérées comme véritablement comme un entrain organique en fait il se trouve que mon collègue a utilisé le même itinéraire d'apport que pour le lurer et donc de fait on voit bien que le raisonnement des apports de fertilisation organique ne ne fonctionnera pas si on calque un itinéraire prévu au départ pour le minéral il y a encore donc un gros boulot à faire en termes de référence puisqu'on parlait d'appui et de conseiller aux agriculteurs sur l'optimisation de la fertilisation organique et je pense que ça se ressent assez nettement d'ailleurs pour les agriculteurs qui sont en agriculture logique voilà si vous avez des questions on peut prendre encore une dizaine ou une quinzaine de minutes pour les questions qui suivent il reste encore Lise et Hélène si vous avez des questions non et du coup si pardon toutes ces fiches là c'est alimenté par tous les partenaires du projet Nutriman oui ok et les agriculteurs pour voir si j'ai bien compris s'ils testent un produit ils peuvent répondre au mini questionnaire exactement c'est à dire que comme l'a expliqué Eriselda donc il y a une volonté dans le projet de démarche ascendante ça c'est un j'allais dire une exigence de la part de la commission européenne très forte là dessus bon je pense que ça ne vous étonne pas trop parce que c'est aussi des considérations qu'on entend beaucoup de la part de nos ministères en France et donc ça s'est concrétisé sous forme d'enquête auprès des agriculteurs en tant qu'utilisateur voire en tant qu'utilisateur enfin en tant qu'utilisateur de matières fertisantes voire en tant qu'utilisateur éventuel de technologies de transformation comme ça pouvait être le cas par exemple pour la Bretagne et de donner un avis sur leur intérêt pour tel produit ou telle technologie bon par contre jusqu'à présent on n'a pas eu énormément énormément de retours hélas on en aurait eu à en avoir beaucoup plus donc on s'est beaucoup interrogé que ce soit le réseau champ enfin la pécière en tête que ce soit la FLH mais on a c'est un constat qui a été fait également par nos collègues donc les ZLTO c'est à dire nos collègues hollandais ou belges d'un intérêt des agriculteurs assez faible pour l'instant donc moi-même j'ai testé ça par le système de newsletter qu'on diffuse à la Chambre de l'agriculture de Charente-Maritime puisqu'on a la possibilité sans que c'est une newsletter électronique par mail et on a la possibilité ensuite d'aller voir de retrouver les liens cliqués enfin les liens activés par les agriculteurs ou par du moins tous les les destinataires qui ont été regardés dans les newsletters effectivement pour la thématique matière fertilisante on n'a pas énormément de retours on n'a pas énormément d'intérêt dans l'état actuel des choses et après il n'y a pas d'indicateurs il y a des indicateurs de prix aussi ou oui tu trouveras dans les fiches tu verras dans les fiches en particulier dans les fiches d'information complète tu trouveras des valeurs de référence de prix qui sont données sachant que la difficulté au départ c'était d'avoir des évaluations en même unité parce que les gens qui proposaient des technologies de transformation ils avaient tendance à donner des coûts à la tonne de produits faits mais on sait que ce qui a été assez des agriculteurs c'est à la tonne soit à la quantité d'azote soit même au phosphore un coût à l'hectare oui en plus il y a aussi de contacts c'est les agriculteurs et les techniciens ils vont contacter le vendeur pour savoir en plus par rapport à le produit ou la technologie il y a aussi le contact pertinent pour chaque produit et technologie parce que du coup moi après je voulais voir un petit peu parce qu'on a des questions nous sur les agriculteurs qui commencent à être sollicités par les collectivités pour récupérer les déchets les biodéchets des cantines donc il y a des questions réglementaires par rapport à l'utilisation qu'ils peuvent en faire alors là moi je l'avais ils voulaient utiliser une méthode de le bokashi donc c'est une fermentation anaérobie avec des micro-organismes des EMC je crois mais voilà moi j'ai du mal du coup à renseigner après ne serait-ce déjà sur le process de transformation la réglementation qu'est-ce qui peut se faire sur les exploitations et après il y a la partie technique comment on l'utilise comment on les peint et tout ça c'est vrai que dès que tu regardes sur des produits comme ça et c'est difficile d'avoir de l'information quoi alors c'est difficile d'avoir de l'information oui puisque à chaque fois que tu tu crées une technologie de transformation tu crées un nouveau produit même si éventuellement les matières brutes peuvent être tout à fait équivalentes à ce qu'on connaissait autre part le problème de fond c'est si tu veux de savoir si tu considères ça comme le traitement d'un déchet pour améliorer son recyclage ou si tu pars du principe que tu veux obtenir un produit commercial si tu veux obtenir un produit commercial la culture française qui date déjà enfin qui commence à remonter à plus de 60 70 ans c'est à dire que celui qui veut mettre sur le marché doit apporter toutes les preuves nécessaires pour la justification de l'intérêt de son produit et de son inocuité donc normalement c'est celui qui produit qui doit aussi pouvoir dire que voilà ça sert à ça ça s'utilise dans telles conditions etc ce qui est très rarement fait parce que autant c'est pas compliqué d'apporter des informations techniques sur des produits simples on parlait du RET tout à l'heure par exemple autant sur des produits qui sont organiques organominéraux il faudrait toute une batterie d'essais de démonstration etc finalement il n'y a pas beaucoup les producteurs je ne parle même pas des agriculteurs les producteurs en général ne sont pas choux pour dépenser de l'argent pour ça surtout qu'en plus dans notre culture très française et on le voit aussi au niveau du règlement européen souvent on va se contenter de donner des compositions élémentaires on fait une analyse de l'eau il y a tant d'azote de phosphore de matière organique en gros on va qualifier à partir de ça on va qualifier on va qualifier d'engrais d'amendement de machin puis voilà on va s'arrêter là or les tests justement c'est l'intérêt au moins des démonstrations qu'on a faites c'est que bah non parce que si on veut aller plus loin un taux de matière organique même assez sur n en tant que tel ça ne permet pas d'eux il faut passer ensuite à l'utilisation d'outils qui sont quand même assez perfectionnés comme sticks et puis tu t'aperçois que si tu fais des opérations de démonstration en fonction de tes conditions de milieu tu n'as pas toujours ce que tu veux quand on a essayé le compost de fumier et d'algue on a pris une grosse claque parce qu'on s'était dit à 70 tonnes à hectare on va quand même voir quelque chose on n'a rien vu par contre je pense que on avait fait un suivi en 2020 voire en 2021 on a peut-être été sûrement très surpris mais bon voilà c'est comme ça et donc ça veut bien dire qu'à un moment donné il faudrait quand même des travaux de laboratoire d'essais au champ qui permettent de dire voilà comment le produit va se comporter peut se comporter ce à quoi il faut faire attention pour bien l'utiliser et ce qu'il va apporter et ça en fait ce sont des coûts qui se rapprochent des coûts nécessaires pour des dossiers d'autorisation de mise sur le marché comme tu en as pour les produits phytosanitaires ou comme tu en as eu il y a très loin en France pour un certain nombre de fertilisants voilà donc derrière si c'est sur la mise si c'est vraiment pour la commercialisation d'un produit t'as intérêt t'as intérêt à faire une bonne étude de marché parce que si t'as des coûts si tu t'engendres des coûts de connaissances et de démonstration ça va vite s'arrêter et en plus autre autre possibilité autre scénario ce genre de raisonnement ça s'applique plus du tout quand tu es sur le traitement d'un déchet parce que quand t'es sur un déchet en général tu cherches certes en principe tu cherches un pays pour l'éliminer mais en gros quand tu vas vouloir investir de l'argent c'est pour être sûr du résultat donc tu vas plutôt investir de l'argent pour une solution d'élimination quelle qu'elle soit que pour faire la démonstration que ça pourrait être un bon engrais ou un bon amende oui mais là la difficulté c'est que tu vois il y a les collectivités qui essayent de faire de la gestion de proximité que ce soit des déchets des biodéchets de cantine ou école hôpitaux etc etc et tout ce qui va être les biodéchets les déchets verts qui sont collectés et en fait dès que tu creuses tu rentres c'est vrai que même si tu prends l'option déchets comme tu n'as jamais des définitions qui correspondent à ce qu'ils font c'est compliqué du coup il y a des choses qui se font mais il y a du flou artistique c'est pas vraiment on laisse faire parce que ça résout le problème du déchet mais il n'y a pas vraiment de suivi pour l'instant derrière non parce que si tu veux en plus le suivi qui se rappliquerait à un déchet c'est pas le suivi qu'on attend en agriculture en agronomie l'autre problème aussi enfin là on n'est plus dans le cadre du récit je suis désolé on n'est plus vraiment dans le nutriman mais pour tenner c'est un problème qu'on rencontre souvent en France on fait un peu de culture générale aussi pour Ereselda le problème qu'on a aussi en France c'est qu'à un moment donné et là d'ailleurs Lise on est je dirais pour être confirmé vis-à-vis notamment du ministère de l'agriculture et du ministère de l'environnement c'est que on a encore une grosse défiance et un gros problème d'interprétation par rapport aux déchets c'est-à-dire qu'un agriculteur qui va recycler un matériau qui va être finalement considéré comme un déchet il faut qu'il fasse très attention parce que s'il sort du cadre d'un plan d'épandage strict il peut être attaqué par n'importe quelle association environnementale qui va l'accuser d'être sorti de son métier d'agriculteur et donc d'utiliser des intrants commerciaux pour faire de la production alimentaire pour se transformer en un opérateur d'élimination de déchets or et ça le code rural là-dessus est assez clair une parcelle agricole une parcelle exploitée par un agriculteur pour faire des matières premières à but alimentaire ou autre elle ne doit c'est pas un centre d'enfouissement de déchets donc elle ne peut recevoir que en principe des intrants alors des engrais des amendements des produits phytosanitaires certes mais ils sont qualifiés d'intrants et le code spécifique qui a des dérogations à cette règle d'intrants dans le cas très précis à savoir des produits normalisés parce qu'ils étaient jusqu'à ce que le ministère de l'agriculture décide de tout casser ils étaient considérés comme produits ou le cas des plans d'épandage parce que le plan d'épandage en fait établissait une mission d'intérêt général où l'agriculteur était reconnu comme partenaire en tant qu'agriculteur on lui permettait de récupérer les sous-produits parce qu'on leur donnait par le plan d'épandage une valeur agronomique et il restait dans son cadre d'agriculteur mais l'agriculteur qui de lui-même décide de récupérer les déchets même s'ils sont très biologiques très bio tout ce qu'on veut mais les déchets des collectivités il n'est plus agriculteur il est prestataire d'élimination de déchets et ce n'est pas son rôle et si jamais il y a le moindre problème même sur des trucs de basique tu prends des retraits de fruits parce que je pense que ça ça peut vous intéresser dans le lot de garonne surtout avec la cuisine mais tu reprends des retraits de fruits c'était une collègue d'une chambre d'agriculture de PACA qui m'avait posé la question tu reprends des retraits de fruits on va dire du point de vue inocuité il n'y a pas de risque c'est des produits alimentaires sauf que si tu les épenses et tu les entasses c'est des matières très fermentes cibles si jamais tu as un problème de mauvaise odeur ou tu as un problème de prolifération microbiologique lié à la fermentation là l'agriculteur il se fait flinguer et il se fait flinguer non pas parce qu'il est la victime d'un intrant qu'il aurait acheté de mauvaise qualité il va se faire flinguer doublement parce qu'il a joué les éliminateurs des déchets alors qu'il n'en a pas le droit et sur une parcelle agricole ouais je veux t'en tirer bon ok j'ai pas bien compris où c'est que je retrouvais toutes les fiches de par produit sur le site Nutriman bon si je fais une recherche il va me sortir des liens ah si vous voulez on peut le mettre aussi en chat maintenant le lien ou sinon Jean-Philippe il peut envoyer la présentation et comme ça vous avez tous les liens qu'ils sont les liens pour se connaître comme vous préférez oui je vais envoyer les deux présentations aux participants ok d'accord bah merci 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 à vous pour ça nous avons présenté parce que nous savons qu'il est un peu compliqué pour moi aussi moi aussi je vais étudier mais non aujourd'hui en début quand nous avons commencé le projet parce que c'est pas facile pour pour le gérer il y a beaucoup d'informations là-dessus bon et merci il n'y a plus de questions je ne sais pas Lise non c'était bon ok merci Lise merci beaucoup à vous merci à vous et bien on va clôturer merci d'être restée jusqu'à la fin merci plus courageuse et puis donc au réseau chambre je dis à une prochaine fois et à bientôt Rizalda merci au revoir au revoir une continuation au revoir